Musique Bonjour à tous. Pour cette dernière conférence plénière, je vais vous parler d'un sujet dont on a beaucoup entendu parler, qui est la dette technique. Je m'appelle Bastien Jaillot, je travaille chez Jolicode, j'espère que vous avez apprécié l'apéro hier. Mon métier c'est pompier du code. Loin de vouloir dire que je suis un très bon développeur, je suis plutôt passable. En fait mon métier consiste à intervenir sur des situations où c'est la crise. Les développeurs ne s'en sortent pas, les clients pètent un câble, les chefs de projet démissionnent, où tout va mal. Et je me rends compte dans ces missions qu'en fait la difficulté est rarement technique. Donc en fait pour cette conférence j'ai fait le parti pris de ne parler de tout, sauf de technique et de code. C'est bizarre pour pompier du code sur la dette technique. Mais on va voir ce qu'on peut faire avec. Donc pour cette prochaine 40 minutes, nous allons voir ensemble ce que c'est que la dette technique, voir comment essayer de la prévenir, et tout en sachant qu'elle est impossible à prévenir complètement, voir comment on peut la résoudre. La dette technique, qu'est-ce que c'est ? Selon Wikipédia, notre ami Wikipédia nous dit que quand on code au plus vite et de manière non optimale, on contracte une dette technique que l'on rembourse tout au long de la vie du projet, sous forme de temps de développement de plus en plus long et de bugs de plus en plus fréquents. Donc là je pense que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens s'y retrouvent, parce que bon, au plus vite et de manière non optimale, c'est pas toujours un choix, parfois on est obligé. Et puis en plus on a des collègues qui ne codent pas forcément bien. De temps en temps, on doit faire mal, ensuite on doit rembourser, et au final, on essaye d'améliorer le produit. Donc du coup, la dette technique est un emprunt sur la qualité. Elle est utile en soi, parce qu'elle permet de faire avancer le projet plus rapidement, mais en même temps elle devient problématique quand le coût de développement d'une fonctionnalité est empêché par le fait que tous les raccourcis qu'on a pris auparavant nous embêtent. Et donc effectivement, en plus, ça gonfle les développeurs. Donc la version fainéant, qui est en fait issue de mon expérience, je considère que la dette technique, c'est un mix entre des fonctionnalités qui n'auraient jamais dû être développées, et la sédimentation naturelle du code, on va voir ce que c'est, et donc les boulets qui viennent nous embêter. La dette technique est absolument inévitable. Ça c'est vraiment la chose qu'il faut retenir le plus possible. C'est tellement inévitable qu'il ne faut pas considérer que c'est forcément une mauvaise chose. C'est quelque chose qu'il faut apprendre à vivre avec. Vivre avec, et donc, c'est comme tout ce qu'on a dans notre vie, tout n'est pas parfait. Donc au quotidien, ce n'est pas forcément négatif. Pour développer nos projets, notamment quand on est en conception Lean, on a besoin de sortir rapidement des produits, et là, ce n'est pas forcément la qualité qui compte. On veut juste arriver à sortir un premier jet sur lequel on peut itérer. Dans ces cas-là, c'est souvent le besoin fonctionnel qui prime aux besoins techniques. On fait d'abord le besoin fonctionnel, et après, on comprend qu'il y a potentiellement des problèmes techniques, et on revient sur le problème technique pour améliorer. Et on se rend compte que c'est toujours, en fait, un problème humain. Parce que c'est des développeurs qui développent pour des humains. Ce qui embête réellement, c'est souvent des humains, et des problèmes d'égo, et des problèmes de personnalité. C'est rarement vraiment le code. Le code, c'est facile à corriger, il suffit juste potentiellement d'avoir un meilleur développeur que vous, qui est souvent disponible à l'embauche ou en expertise, qui peut venir et qui arrive en pompier et qui vous corrige. Je considère que dans les problèmes humains pour les développeurs, il existe quatre formes principales de causeurs de dette. Le premier, c'est tout simplement le mec qui, enfin, la personne normale, qui découvre la technologie. Ça peut être un bon développeur Java qui découvre PHP, ça peut être n'importe quoi. On part du postulac, en fait, on ne sait pas réellement ce qu'on fait, donc comment planifier les impacts de ce qu'on est en train de faire, alors qu'on ne sait juste pas ce qu'on est en train de faire. Donc l'avantage, c'est qu'on est tous arrivés là un jour, et à un moment donné, on s'est dit, ouais, ouais, je vais accepter un projet complet pour 1000 euros. Le deuxième, je considère que c'est la dette SS2I. Quand vous êtes payé au ticket, enfin, pas payé, mais noté au nombre de tickets que vous résolvez, en fait, et que vous êtes très, très, très éloigné des besoins fonctionnels, en fait, vous faites juste qu'on vous demande de faire, donc tu résous le ticket, et puis de toute manière, il y aura d'autres bugs, ça créera d'autres tickets, donc je vous corrigerai, je serai bien vu, parce que j'ai fermé plein de tickets. La troisième dette, c'est celle de tous les gens normaux qui essaient de bien faire. Donc, on fait bien notre boulot, et puis à un moment donné, on est contraints et forcés d'aller plus vite. Donc, on prend un raccourci, et bon, bah tant pis, on le payera plus tard. Et bon, l'avantage, c'est qu'on est conscient de cette dette-là, et donc du coup, on peut vraiment la prévenir, et donc revenir dessus derrière. Et la dernière, c'est la plus accidentelle et l'inévitable, c'est qu'en fait, imaginez, il y a 2-3 ans, vous avez fait un superbe projet en Symphonie 1, il y a des tests en Simple... Simple Test. Non, Simple Test ou Lime, voilà, Lime. C'est génial, vous êtes 100% testé. Par contre, il n'y a plus un mec, un an après, qui a envie de coder une ligne en ligne. Donc du coup, vous avez une super suite de tests qui est absolument maintenable, parce que personne ne vaura le toucher. Donc même en voulant bien faire, de toute manière, vous aurez une dette, ne serait-ce que par la démotivation des équipes, par la dépréciation de la technologie, etc. C'est la dette obligatoire. C'est en partie pour ça qu'on dit que c'est obligatoire. Donc les impacts, je vais me faire l'avocat des clients. Mine de rien, en tant que développeur, on est quand même dans un marché où les développeurs, c'est quand même une ressource rare qui est recherchée. Au pire, si le projet vous gonfle, vous avez le pouvoir de vous barrer et de faire autre chose. Pour un client, quand vous avez développé un projet qui vous saoule ou quoi que ce soit, ou qui est engrainé, lui, il est bloqué avec. Ou alors pour réécrire le complet, ça va lui coûter une blinde. Et lui, il ne comprend pas. Il a un site qui fonctionne. Personne ne veut le maintenir. Ça ne marche juste pas. Je ne comprends pas. Ça a marché il y a deux mois. Ça ne marche plus maintenant. Plus personne ne veut bosser dessus. On ne trouve plus les ressources. Je ne comprends pas. J'ai payé super cher. Ça peut potentiellement causer la faillite d'entreprise. J'en ai déjà vu. Et c'est triste. Donc, si on nous arrive à la prévention. Mon parti pris, c'est qu'on développe trop de choses. En même temps, la première release est toujours, 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 toujours trop grosse. Et quand on veut faire plein de choses, on ne peut pas se concentrer sur l'essentiel. On se retrouve à développer vraiment plein de fonctionnalités pour développer des fonctionnalités qui ne sont potentiellement même pas nécessaires au moment où on les développe. Donc, du coup, ce qu'on engage à faire, c'est toujours discuter le pourquoi on doit développer ça. Et donc, être capable de savoir dire non ou juste pas maintenant, qui est la version polie du non. tout en prenant en compte quand même que le meilleur code, c'est celui qui n'a pas besoin d'être écrit. Et donc, du coup, on en amène à dire que, en tant que développeur, je vous rappelle que notre projet, notre raison de vivre, c'est de faire que le projet avance et potentiellement, ça revient à juste ne pas développer. Il y a telle fonctionnalité qui existe. Par exemple, ne développez pas un envoi de mail. Utilisez un mandril, un mailjet, ou quoi que ce soit. Ayez l'honnêteté de dire que vous n'êtes pas capable de développer et donc, trouvez la solution de, vu que je ne sais pas le faire ou que je n'ai juste pas envie de le faire, comment on va faire pour s'en sortir ? Et donc, ce qui nous amène à comment concevoir un produit, tout le monde connaît, j'imagine, ce genre de choses. Si le besoin, au final, c'est d'avoir une voiture, vous avez soit, en vous disant en plus que développer une voiture, il y a plein de règles de sécurité, il faut maintenant que les phares suivent la route, plein de choses super compliquées, alors que pour l'instant, on veut juste se déplacer. Donc, du coup, faites en itération un produit ajouté, et ce qui nous permet de dire oui, oui, le volant, on le fera après, quand on aura les quatre roues, etc. Donc, c'était une slide que je voulais enlever, donc on va juste la raconter. Je vous parle d'un projet que j'ai développé il y a un an. C'était à l'issue du projet, il y avait une conférence de presse. Donc, il fallait vraiment développer le produit parce qu'il devait sortir pendant une conférence de presse. Donc, une conférence de presse avec des journalistes, des députés, etc. C'est pas le genre de truc qu'on décale. Donc, la date de sortie était impossible. Et donc, ce site-là, en fait, c'était récolter des avis pour qu'on construise une loi. Donc, c'est un truc qui est immensément trôlesque. C'est-à-dire que le client, à la base, il se disait, mais on va se prendre plein de contenus, ça va être horrible, il nous faut de la modération, et puis la modération, il faut que les citoyens puissent dire que, déclarer que ce contenu-là ne correspond pas à la charte qui n'est pas encore écrite. Et donc, il y aurait des modérateurs de niveau 1 qui diront que c'est ok, ensuite un modérateur de niveau 2 qui décideront que ça va dans une poubelle publique ou une poubelle privée en fonction de c'est illégal ou c'est juste pas. Le besoin était extrêmement complexe et on n'avait juste juste pas le temps. Et en plus, la modération, c'est un problème de quand on a du contenu, on n'a pas de contenu quand on n'a pas de site. Donc, du coup, je dis, ce truc-là, on ne le fait pas. Et on est 18 mois après et je n'en ai toujours pas de modération parce que c'était un truc qui ne servait justement à rien. Si on prend cette fonctionnalité à développer, encore maintenant, je ne sais même pas comment réellement l'ergonomie de ce machin-là pour le développer. Donc, si on avait dû réfléchir comment faire cette chose-là, on aurait dû décaler la sortie. Donc, potentiellement, à la sortie, il y aurait eu moins de trafic, donc il y aurait moins de contenu, donc la modération, c'est sûr qu'elle ne serait jamais arrivée. Donc, du coup, réfléchissez bien à pourquoi on développe ces trucs-là et comment, et surtout, ayez l'honnêteté de le dire, de dire, ça, ça ne va pas. Donc, je parle là aux développeurs et aux producteurs et à tout le monde. Je donne cette conférence à co-développeurs. Ce qui nous amène naturellement à la prise de décision. Une petite parenthèse sur, mine de rien, les gens avec qui on travaille, notamment les clients. Donc, ça, c'est une conférence d'un indépendant, une citation d'un indépendant qui disait qu'une relation client sympa qui vire au cauchemar, ça arrive, alors qu'une relation client de merde qui vire à l'édite, jamais. Donc, essayez de ne pas accepter des projets de merde en amont. Juste, vous avez faim, vous acceptez un projet de merde. Et en fait, comme vous êtes pris dedans pendant deux ans sur ce projet-là, vous n'aurez juste même pas le temps d'écouter qu'il y a un projet bien à côté. Attention. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a un client qu'on ne comprend pas forcément ? On rajoute des personnes. Ces personnes, c'est des gens qui potentiellement se comprennent pas vraiment. Chaque rôle sur un projet, on ne comprend pas forcément ce que fait l'autre, et puis ne... Voilà, les problèmes de goût. Du coup, comme c'est des gens qui ne se comprennent pas, on rajoute des, ce que j'appelle, intermédiaires. Des chefs de projet, product owners, etc. qui sont des gens qui potentiellement rajoutent du zèle. C'est le genre de personnes qui, quand on discute juste entre un développeur et un client, on va trouver une solution et puis on peut aller vite, type, on annule la modération. Quand on met un ensemble de couches entre le client final et les gens qui développent vraiment, on s'ouvre la voie à quelqu'un qui ne va juste pas assumer un choix et qui va aussi dire non, 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 on ne peut pas se permettre. Tu ne comprends pas. Tu es fou, toi. Je vais me faire défoncer par mon boss. Et donc, on se retrouve avec un paquet de dépendances qui sont en fait complètement fortuites, qui sont juste des dépendances de personnes qui ne veulent pas prendre le risque de faire quelque chose. Et pour un exemple comme ça, il y avait hier une conférence de Kenny Leeds qui expliquait comment il est passé d'un développeur lambda à un extrême super bon développeur avec une super équipe, etc. Il expliquait... Je retrouve... Oui. Il expliquait qu'en fait ils ont gardé le legacy d'un côté et construisait la nouvelle version à côté. Et il y a une question je crois qui disait mais du coup le back-office comment vous faites pour avoir un seul back-office commun ? Elle a dit on ne l'a pas fait. On a créé un deuxième back-office donc du coup pour les utilisateurs finaux c'est hyper pénible parce qu'il doit aller à un endroit et puis à un autre endroit. Donc, j'imagine parfaitement chez des clients des gens qui disent ça ne va pas la tête les mecs ils veulent une interface unifiée où tu retrouves tout et tout. Non, au contraire si on réfléchit niveau un peu philosophie et optimisme ça paraît cool d'avoir un nouveau truc à côté ce qui est super beau et on se dit on va porter au fur et à mesure les trucs à gauche dans la nouvelle version c'est génial. Donc du coup se dire qu'un truc qui pourrait être un frein est en fait une force pour argumenter et marqueter une refonte proprement. On a vite fait de penser qu'à ses intérêts quand on rajoute plein de personnes. Moi je suis développeur je n'ai pas forcément envie de faire de la merde pour le besoin du client mais en même temps c'est quand même mine de rien lui qui me paye. Et le client lui il veut juste que son projet avance on tant pis il s'en fout que le code soit pas propre et soit difficile à maintenir lui il s'en fout il fait juste le boulot je paye pour ça et voilà. Donc c'est de l'honnêteté il faut savoir parler ensemble. Pour ça quand on regarde les très grandes entreprises les boîtes cool M6 Web la Blackart jolie gueule Spotify etc on retrouve souvent une culture d'entreprise même si c'est pas forcément la culture d'entreprise M6 c'est au moins la culture d'équipe de M6 Web initiée par monsieur ici présent qui pousse et motive les équipes à toujours vouloir faire bien à toujours vouloir se dépasser et à se dire que je suis capable d'en faire plus en échange de derrière on m'autorise à faire des choses pour moi et une notion de culture d'entreprise qui est vraiment qui pousse la qualité pour tout le monde pour le client pour l'utilisateur et ça c'est très important parce que ça permet aux chefs de comprendre que les développeurs ont des besoins que les chefs ont des besoins que les clients ont des besoins et c'est plus simple tout ça ça passe par expliquer toujours 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 ok je te fais cette fonctionnalité par contre ça va nous poser des problèmes là dessus là dessus là dessus là dessus pour améliorer pour pouvoir réitérer vraiment savoir travailler ensemble et donc évidemment la dette technique plus tu la caches et plus elle est vicieuse c'est valable pour histoire de couple tous ces trucs donc noble sheet c'est le grand de Gandhi qui nous arrive à stimuler les personnes qui travaillent sur le projet comment ça fonctionne donc rien de nouveau il y a eu 40 confs sur le sujet donc faites de la formation venez à des conférences bon vous venez ici donc du coup il n'y a pas de problème faites de la veille technique industrialiser votre veille technique pour que même les personnes qui ne soient pas forcément intéressées y participent par exemple organiser des lightning talk un vendredi après-midi la revue de code c'est la clé de voûte d'un projet bien foutu et de l'acceptation entre les développeurs de qui fait quoi ou quand comment d'accepter que le mec à côté va peut-être faire moins bien mais on va l'aider en code review le mec qui fait moins bien va apprendre en revivant votre code comment il peut faire en évitant les silos si vous avez un intégrateur un mec qui fait de la base de données un développeur back-end le jour où l'intégrateur partira en vacances et que ce soit le développeur qui va venir toucher le CSS ça va être la catastrophe le coût de cette modification va être farminueuse si c'est pas immédiat au moins après alors que le coût de la revue de code et donc l'apprentissage simultané de l'ensemble du domaine fonctionnel et technique est assez faible donc du coup ça permet d'avoir une paternité du code partagé c'est pas le code de l'autre donc c'est normal c'est un boulet j'ai pas confiance dans ce qu'il fait c'est j'ai donné des pouces sur ce code là précédemment donc du coup c'est aussi mon code donc je peux pas le dire c'est juste de la merde il faut tout tracher vu que c'est aussi mon code donc du coup ça force à responsabiliser les personnes tout en se rendant indépendant de ces personnes et on se rend compte qu'en fait être indépendant du projet c'est cool parce que ça permet d'aller voir un autre projet de partir en vacances d'avoir un regard extérieur c'est génial cette slide qui explique comment fonctionne la qualité du code on va mettre tous les outils du monde la meilleure qualité de code c'est vos collègues qui vont dire au moment donné vous allez vouloir travailler dessus c'est quoi merde de toute manière votre code on reviendra forcément dessus un jour vaut mieux que ce soit 10 minutes après l'avoir écrit que dans 4 mois quand il faut absolument revenir dessus parce qu'on a un patch à mettre et on a une batte à côté parce qu'on va défoncer la personne en question ce qui nous amène donc forcément à la gestion du temps les codes review ça prend du temps la qualité de code ça prend du temps mais les bugs ça reprend encore plus donc le fameux cryptique sur un projet un projet il est toujours dépendant du délai du prix et de la qualité donc la déta technique c'est majoritairement tempiète la qualité pour le délai ou le prix et ou le prix et donc le fait de prendre des raccourcis pour des besoins fonctionnels se crée de la frustration pour les développeurs mais en même temps il y a le projet qui avance frustration projet qui avance frustration projet qui avance seul problème c'est que les développeurs ne sont pas des ne sont pas des travailleurs à la chaîne c'est des artisans au moins et donc ils ont l'ego qui vont avec et donc du coup il faut il faut savoir leur parler parce que tu comprends sinon il va t'embêter sinon ce truc là il va dire que c'est pas possible et puis il va pas le faire donc il faut c'est difficile et une clé de voûte de tout ça qui revient sur tout ce qu'on a dit depuis le début notamment sur les fonctionnalités c'est que dans les projets à 99,99% la fin du projet c'est la mise en ligne donc on a mis tout le budget jusqu'à la mise en ligne du site donc du coup on en veut le maximum pour notre argent donc on va demander plein de fonctionnalités parce qu'après on sait que comme le site est en ligne il y a moins de budget vu qu'il est en ligne on passera au projet suivant avec ce genre de choses on se retrouve à devoir implémenter des fonctionnalités qui sont en fait pas utiles à l'instant présent mais qu'on aura besoin plus tard donc du coup on les demande maintenant avant la sortie du projet qui donc décale la sortie du projet pour juste rien donc du coup ce que je recommande tout le temps dans les contrats c'est de sortir le plus tôt possible une version donc on revient avec notre schéma avec les voitures le vélo le skate le plus tôt possible une version et donc du coup de se dire ce truc là que tu demandes si c'est pas dans ce print là on le met dans le suivant et ça nous permet du coup de dire toujours pas maintenant pas maintenant pas maintenant et on se rend compte entre designer le back-office et ajouter la nouvelle fonctionnalité comme tu peux pas avoir les deux tu choisis et du coup les gens sont face au choix en même temps il y a l'inverse l'amertume de la mauvaise qualité reste longtemps après la douceur du bas prix est oublié donc en même temps donc à la base je crois que ça concerne les trucs de barbecue je sais pas quoi quand t'achètes un barbecue à gaz t'es content et en fait il va cramer donc t'as payé un bas prix mais le truc est juste mort alors voilà dans le code c'est pareil super on a sorti une version 4 jours avant donc on va avoir un super besoin fonctionnel on va pouvoir gagner plein de sous alors qu'en fait assez souvent en fait ils auraient pu attendre 4 jours pour que juste ce soit mieux maintenant que c'est en ligne il va falloir faire la migration des données il va falloir avoir des tests de réversibilité enfin de régression tout est plus compliqué une fois que c'est en ligne voilà ce qui nous amène à la gestion du code donc comme j'ai dit que je ne parlerai pas de code allez lire la conf de Zenimoto donc dans cette chaîne donc toujours pareil dans ma bivalence entre je suis client et je suis développeur le beau code magnifique test etc pour un non besoin c'est pas du code beau c'est du poids mort du coup qui nous amène à comment écrire du bon code xkcd il fallait absolument que je mette xkcd c'est obligatoire qui dit que quoi que vous fassiez de toute manière c'est les besoins fonctionnels qui comptent donc le goût de code c'est bypassé ce qui nous amène à la théorie de la fenêtre brisée que j'ai appris il y a un quart d'heure qui dit que c'est un peu lié à la code review à plein de choses quand vous ouvrez le fichier écrit par le collède il y a trois mois si vous voyez que le code c'est tout de la merde vous allez naturellement vous dire que je vais juste coder de la merde parce que j'ai pas envie de prendre la responsabilité de les envoyer tout ça bon qui patch ça passe tant mieux alors que si le code est tout propre vous allez pas oser être le premier à mettre du code du code sale donc c'est un vrai truc donc le mieux est l'année du bien la paradoxe avec le précédent on revient sur les développeurs sont des créatifs attention à l'ego vous imaginez même pas le nombre de projets que je vois où le code est absolument parfait par absolument parfait mais qui sort trois mois plus tard et donc le projet sert juste à rien donc ça fait du code parfait qui dégage super merci donc ça nous amène à la surqualité où il y a pas longtemps sur une landing page à la con il y avait un gros fabrique qui déployait avec un compas un grunt etc et moi je voulais juste changer une broutille en css j'avais pas la bonne version de compas j'avais pas la clé css à s'enregistrer grunt j'avais pas la bonne version et puis ça marchait pas bon c'était une catastrophe il fallait que je mette npm alors qu'à la base ce truc là ça aurait pu être l'intégrateur enfin le designer qui aurait pu changer vite fait sa variable font-size je sais pas quoi il aurait fait ça dans son point ftp donc du coup attention aux outils ils sont là pour vous aider quand vous êtes vraiment monté en charge mais parfois ils peuvent vraiment vous poser problème parce que du coup pour un truc comme ça au lieu d'appeler le cousin ou le neveu ou je sais pas quoi pour modifier la homepage ils m'ont appelé moi moi j'ai rien à faire de ce besoin là donc j'avais l'impression d'être vital pour faire un besoin mais concrètement mais tellement inintéressant que c'était une dette technique énorme donc du coup ce truc là ça s'est transformé en wordpress où tout le contenu est dans une je suis en texte mais n'empêche qu'ils peuvent modifier ça se fait la qualité donc notamment quand vous enjetez plein 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 de tests unitaires pour tester un truc qui n'a jamais planté vous augmentez la voilure du test du code à déplacer quand vous allez devoir itérer ou pivoter donc du coup la qualité elle-même est potentiellement une dette technique à part entière même si c'est pas une dette de qualité de code c'est une dette fonctionnelle pour le projet donc c'est un problème les outils sont là pour nous permettre de casser sans incidence donc je vais pas parler technique mais il faut vraiment 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 suivre tous les outils qui sortent type un docker ça permet de tester tellement de trucs sans incidence sans rien sans coût qu'il faut vraiment 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 se motiver en soi il y a eu une question il n'y a pas longtemps qui me disait non mais la bonne practice c'était c'était à ta confrère la bonne practice c'était en environnement de dev il faut avoir les contenus non non compressés non minifiés alors qu'en prod il faut contenus minifiés donc ça nous fait gérer deux choses donc potentiellement avoir des problématiques de ça marche chez moi alors qu'une fois que tu minifies en fait ça marche pas parce que t'as oublié un je sais pas quoi un truc qui arrive tout le temps dans un grupal non avec les sources map actuelles maintenant les CSS map etc ce problème là n'est pas un problème donc du coup t'es en train de mettre une complexité et inventer un ça marche chez moi sur un truc où c'est juste que tu connais pas l'outil donc vraiment faites des laveilles techniques pour juste vous faciliter la vie derrière donc surcoder vous rend indispensable ça revient sur la phase précédente sur la résolution il se trouve que non tout projet informatique sérieux doit commencer par un dénigrement systématique du travail effectué par les développeurs précédents c'est quoi ? c'est qui qui a développé cette merde ? c'est moi la réécriture de zéro donc je suis content il y a eu plein de cons il y a plein de cons forcément qui parlent de ça mais jusqu'à maintenant c'est assez rare jusqu'à il y a quelques mois j'entendais jamais parler de ça et Françoise Ninoto a fait une super compte là dessus et Thomas Rabbe on a fait une il n'y a pas longtemps aussi qui expliquait comment faire une réécriture de zéro sans être une réécriture de zéro construit à côté et tu fais juste des petits ponts et puis c'est parfait regardez ces conférences là pour conclure l'ennemi de la dette technique c'est le pragmatisme de toute manière vous aurez de la dette technique de toute manière vous allez avoir des problèmes faites le maximum humainement parlant pour qu'on ne vous impose pas à la créer donc et il nous était intellectuel apprenez comment étaient les outils pour ceux qui le font mais forcément les utilisez pas forcément mais comprenez l'essence les outils pour savoir qu'ils sont là en cas de besoin et il nous était intellectuel de dire non de dire ça passe pas d'aller me dégueuler très haut s'il faut parce qu'il faut mettre le poing sur la table pour faire avancer ça marche à la fois pour les clients à la fois pour les techniciens soyez honnêtes et faites des beaux projets merci et alors sur cette image là il y a au moins 150 interprétations possibles donc je vous laisse réfléchir donc si vous avez des questions des questions quelqu'un je me rappelle que si vous posez des bonnes questions des questions pertinentes sponsor et rôle qui vous offre un livre donc si ça peut vous motiver PHP 50 c'est ça ou programmation WordPress ah il a dit ouais t'aimes bien le WordPress trois fois tu l'as dit dans ta question ça répond à des besoins question comment à quelqu'un qui ne sait pas interpréter le nombre de What the Feb par minute comment tu présentes un travail de purge de sanitisation de ton projet de purge de la dette technique sachant que nous si nous on est des techniciens le nombre de What the Feb par minute on sait le lire mais si on ne l'est pas c'est pas évident parce que qu'est-ce que t'as fait alors à mon avantage on m'appelle toujours en situation de crise donc en fait j'ai plus ou moins tout pouvoir pour y aller pour cartonner là-dessus et après il y a plein d'outils comme les insights et les scrutinizers etc qui mettent une valeur sur la dette technique sur des métriques et même si cette valeur correspond virtuellement à rien on voit qu'elle augmente donc du coup la représentation ce que disait François Agnotto la représentation aide à expliquer que on part en vrille et encore une fois je suis très très grande gueule donc quand il y a quelque chose qui je sais que ça va mal se passer ou quoi que ce soit je gueule très fort et donc du coup c'est sûr que c'est entendu et en principe même s'ils n'ont pas envie d'entendre ça et même s'ils ne comprennent pas je te dis là on est vraiment 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 en train d'aller dans le mur donc je te bloque ton truc je te ferai juste pas et on va faire ça là-dessus parfois il faut savoir être ferme et souvent c'est savoir dire non c'est humain en fait c'est un problème humain c'est pas un problème technique donc apprenez comment persuasion alors petite question imaginons dans le cas par exemple d'une jeune start-up qui cherche à lancer un produit donc qui n'a pas d'argent qui n'a pas de moyens et tout ça une start-up voilà exactement et donc qui essaye de lancer son produit rapidement donc forcément c'est rapide c'est mal fait mais il faut lancer vite imaginons que tout d'un coup il y a un succès un peu phénoménal une grosse montée en charge et que du coup le produit potentiellement ne tienne pas la route comment tu gérerais cette montée en charge qui peut se faire vraiment très rapidement alors là j'ai la solution parfaite vous appelez de l'aide extérieure c'est 99% de mes missions ça donc quand t'es dans une start-up t'as beaucoup de mal à recruter des bons développeurs et puis en plus il faut être super pragmatique quand on est en start-up donc il faut vraiment être capable de faire de la merde pour itérer et pivoter tout le temps donc les développeurs qui font ce genre de choses sont rarement les personnes qui sont parfaites pour le conseil c'est rarement des consultants en fait ce genre de personnes par contre des personnes comme Jean-Marc Fontaine n'importe qui chez Jolly Code ou quoi que ce soit quand j'ai créé Jolly Code j'ai eu 27 clients la première année donc j'ai vu plus de 30 situations différentes niveau performance j'ai vu tellement de situations de table de votre practice tellement de machins que là où toi tu penses qu'il faut tout recoder je te dis là tu on change juste cette logique là on rend ça asynchrone on met juste ce proxy là devant et hop t'as plus de problème et on peut passer le palier suivant en fait là le pire ennemi possible pour ce genre de cas c'est de dire je dois absolument tout refaire et donc du coup tu retrouves à lancer un projet qui au début une refonte qui est censé durer 2 mois prend un an du coup tu sais pas où tu rajoutes une belle fonctionnalité dans l'ancien dans le nouveau donc du coup il n'y a rien qu'avant sinon tu meurs donc la pire situation dans ce cas là c'est à la première difficulté tout recoder donc je suis juste à 8000% je peux te dire qu'il y a toujours toujours un biais pour prendre ta merde et faire que ça fonctionne et là il n'y a pas longtemps j'ai sur un projet il y avait une problématique de migration d'énormes volumes de données quelqu'un qui a choisi de dire ah bah vu que ce n'est pas performant PHP je vais faire en Python avec du 0MQ du machin etc pour déplacer les données il est passé d'un truc de 24h à 4h 4h c'est quand même trop long pour le lancer moi je ne sais pas coder Python je ne sais pas 0MQ je sais faire mais franchement ça me gonfle mais je n'ai pas envie justement d'apprendre à faire ça parce que ça ne m'intéresse pas les autres développeurs ça ne s'intéresse pas et puis je n'ai pas envie qu'ils passent une semaine là dessus qu'est-ce qu'on a fait on a au lieu de modifier toutes les données on a pris des petits exemples de données qui peuvent poser problème donc au lieu de prendre un jeu de données qui prend 48h on prend un jeu de données qui manque une minute du coup on fait en PHP et après on prend 4 machines EC2 à 64Go de RAM de malade ça nous coûte à lancer en parallèle ça va nous coûter 50$ c'est à dire 3 minutes tout en consultant souvent la barre elle est mise au mauvais endroit en fait il vaut bien mieux faire des trucs simples scalables oui une question ça va comme réponse en tout cas faites-vous en tuer plutôt que tout refaire ça va vous coûter 6 mois de développement et personne ne va être content un consultant extérieur ça peut coûter 2 milliards de fois moins et en plus il vous apprendra à utiliser les bons outils et puis vous ferez une code review et puis vous remettrez les outils que vous reposez toujours à utiliser il va dire mais juste tu regardes tu crées le compte sur Bitbucket ça prend 40 secondes code review tu fais juste comme ça tu configures le workflow avec Epshat et hop vous avez un super workflow ça lui a pris 15 minutes et il l'a fait juste parce qu'il n'a pas envie de s'emmerder à comprendre vos problématiques ça va plus vite une question tu es dans le cadre d'un projet avec une technique le client il en est conscient il sait qu'il y a des changements à faire il y a des évoles qui sont toujours demandés qu'est-ce que tu préconises plutôt de bloquer genre tu fonctionnes en méthode agile tu bloques un sprint pour corriger la dette technique ou tu fais petit bout par petit bout chaque petit bout de fonctionnalité il n'y a pas de réponse exacte en principe tu corriges la dette technique sur les composants sur lesquels tu vas interagir pour le speed d'après principalement donc après soit tu l'inclues dedans soit tu en fais un sprint spécifique ça dépend de la longueur en tout cas rembourser pour rembourser à l'aveugle dans certains coins c'est potentiellement une perte de temps parce que du coup vous allez remplacer du code qu'on sait qu'il fonctionne c'est fonctionné on ne sait pas pourquoi mais on sait que ça fonctionne s'intéresser à ce truc là vous allez potentiellement surcomplexifier le besoin pour rien alors qu'en fait il y aura un nouveau besoin qui va apparaître du coup ça paraîtra logique de refactoriser avec le nouveau besoin peut-être une approche un peu à l'opposé comment est-ce que tu es pour faire comprendre un développeur qui a un égo tellement énorme qui a-t-il des 200 principes à la seconde pour justifier ce qu'il fait et pour lui dire calme-toi le chemin le plus rapide c'est d'aller tout droit et pas de construire des autoroutes alors je veux dire ce que Kennedy te s'a dit hier tu mets le nez dans le caca justement Kennedy te racontait qu'il pensait avoir la science infuse il pensait vraiment se dire non mais mon besoin est spécifique parce que tu comprends je ne suis pas comme les autres j'ai des vrais problèmes de performance il pensait savoir faire et là il y a Jean-Marc Conten qui est arrivé et qui lui a sorti tous les edge case qu'il n'avait pas conscience ou quoi que ce soit et tu le fais chier sur tous les points faibles et les points faibles il va être obligé de se remettre en question et ben sinon vous le verrez l'ego c'est vraiment un énorme problème dans les entreprises est-ce qu'il reste encore des questions ? et accessoirement c'est pour ça que j'ai choisi de dire que c'était que des problèmes humains la dette technique pas forcément la technique ouais c'est pour en revenir à la théorie de la fenêtre brisée elle est de lui là parce que ce que je suis pas sûr d'avoir compris c'est quand tu prenais l'exemple du il y a du code sale je vais faire du code sale et s'il y a du code propre je vais pas prendre le risque d'intégrer du code sale si je fais le parallèle avec les toilettes si les toilettes sont sales j'ai pas quitte à les rendre puis le crade non mais c'est exactement celle-là c'est exactement ce que j'ai entendu il y a un quart d'heure c'est-à-dire que t'auras beaucoup de mal à mettre la première goutte dans un super propre alors que sinon non je pensais pas dire ça à un micro un jour j'assume c'était quoi ta question ? bah en gros justement c'est est-ce que du coup je fais en sorte qu'on sache même pas que je suis passé que on va dire j'ai pas fait enfin je sais pas j'ai un fichier où j'ai de la notation polonaise par exemple est-ce que j'utilise les mêmes standards je fais sur le standard c'est facile tu renvoies un cs fixeur et on oublie c'est pas une question ça ok indépendamment de ça je bosse avec quelqu'un qui s'appelle Mickaël qui est dans la salle quand il y a du code qui est vraiment trop pourri je suis pas content et que je comprends juste pas et qui est pas testable je touche pas je mets dans le cadenet dans le caca je lui dis bah là imagine tu te mets dans telle situation tu fais ça moi je comprends pas là c'est une catastrophe on a pas fait de code review dessus bah là je te fais une code review ce truc là c'est même pas testable je comprends tout le projet et là franchement je comprends rien donc en fait ce que je fais le 3 quarts du temps bah je duplique juste je comprends tellement pas le code d'à côté que je vais dupliquer le code en essayant de faire hop moi ce truc là oh bah c'est vraiment le problème c'est quand t'as un fichier de 1000 lignes tout pourri t'as même pas envie de l'ouvrir pour le tester ce truc là qu'est-ce que tu sais qui l'appelle ou quand comment les variables sont mal nommées sont mal machin tu sais même pas si tout ça c'est là est-ce que tu vas pas casser le pire c'est quand tu fais du repal ou quoi que ce soit tout est en global alors je peux te dire que tu te pisses bien dessus parce que t'es en train de modifier une globale non t'as aucune idée de qu'est-ce que t'es en train de casser derrière bah juste une petite dernière question et puis on s'arrête là une petite pour la fin donc il y a plein de choses super intéressantes et je suis vraiment d'accord avec tout mais il y a peut-être un point qu'on passe peut-être sous silence c'est des fois il faut aussi la bonne équipe il faut les bonnes personnes est-ce que au final d'expérience non tout le monde peut se remettre en cause etc ou est-ce que ça part quand même d'un présupposé bah il faut il faut savoir choisir les bonnes personnes les bonnes équipes quelle est la part de l'humain justement ça vient un peu sur tous les problèmes reviennent à l'humain à l'ego j'ai oublié de le dire mais j'avais prévu de le dire j'ai vu des projets où le code c'est absolument la pire horreur qui est absolument inimaginable et au final le projet a une super vie etc de la même manière j'ai vu des projets qui étaient super bien écrits qui étaient abandonnés parce que l'ego des développeurs décidait qu'en fait bah en ajoutant des fonctionnalités le projet donnait moins fun ils ont préféré papillonner pour aller voir le projet à côté ou du coup on peut partir de zéro l'humain donc étant évidemment le principal problème de la dette technique évidemment construisez une bonne équipe partez du principe que la personne veut l'évoluer et encore une fois si la personne n'évolue pas placard vous licenciez vous n'allez pas pourrir votre projet parce qu'une personne ne veut pas avancer non plus donc avancez 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 et parfois il faut prendre la décision ok et parfois c'est l'idée qu'on revient aussi ça peut être c'est dans tous les sens merci 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 beaucoup Bastien à tous n'hésitez pas à noter sur JoyDin s'il vous plaît merci merci Sous-titrage ST' 501